Rebonjour ! Alors nous voici dans la deuxième vidéo consacrée à The Viper et Mysterio et vous vous dites mais attends mec t'as pas changé l'écran là on est toujours sur la fin du premier game eh bien oui parce que je crois avoir résolu un mystère essentiel et fondamental comment Billy a-t-il survécu ? Alors Billy on s'en rappelle il est là non juste ici il a encore je veux dire il a plus que 2 PV mais il manie la hache comme personne et il n'a pas ce pauvre bout de bois qui n'a lui plus que 0 PV il lui reste 3 bouts de bois et lui il a déjà 14 sur lui donc voilà Billy est là et comment avait-il survécu à l'ours franchement je m'étais posé la question parce qu'on se rappelle il était juste ici là quand l'ours l'avait attaqué il avait fouillé poursuivi par l'ours jusqu'au bout du monde et en fait je crois que Billy était juste il avait l'avantage de la colline et c'est ça qui l'a sauvé il avait presque pas de PV mais il avait l'avantage de la colline je pense pas qu'il y ait une micro là je pense pas que The Viper ait surveillé le combat de Billy et de l'ours mais c'est ce qui a sauvé Billy ce qui sauve Billy c'est une petite colline une micro colline il était à peine sur la butte et il a eu l'avantage sur l'ours je ne vous conseille pas de faire la même chose en forêt alors je voulais revenir sur cet écran ci parce que la dernière fois bah tout simplement je n'ai pas été voir les statistiques de fin et c'est pas ça que je fais je vais sur l'ordre de technologie à se demander si j'ai déjà joué à ce jeu alors on va quitter le jeu et voilà on a les statistiques je n'avais pas fait le débrief quand même c'est que c'est criminel quoi à la fin d'un jeu on s'attend à débrief on veut voir la timeline alors la timeline qu'est ce qu'elle nous montre elle est sans concession à la timeline on voit qu'ils ont plutôt tous les deux bien battu mais que bon il peut arriver un peu plus tard à la château mais il a perdu toute sa masse militaire ici et puis il a été incapable de récupérer par la suite parce que Misterio était dans sa base à faire pousser les châteaux comme des pâquerettes alors voilà c'était un peu problématique bon en même temps qu'on amasse que des archers contre des guerriers aigles faut pas s'attendre à une surprise après voilà dans ce que Misterio il a pu garder son avantage militaire par ici je veux dire voilà il a investi dans les bonnes unités donc il a pu prendre l'ascendant économiquement néanmoins Viper avait rassemblé plus de bois et de nourriture bien que Misterio avait plus de pierres on le voit ici quelqu'un qui collecte autant de pierres bah nécessairement il va sacrifier sur la nourriture et le bois mais c'était pas très important parce que comme il faisait des guerriers aigles et des moines il avait principalement besoin d'un tout petit peu de nourriture et de beaucoup d'or ce qui là en effet a été collecté voilà sinon il n'y a pas grand chose le qui est dû peut toujours être assez intéressant à regarder même si ici il n'est pas tout à fait significatif on voit néanmoins que Viper avait la plus grande armée mais que cette armée elle est tombée en lambeaux alors je vais vous laisser là dessus je vais faire une micro pause et on reprend dans une seconde pour vous mais dans peut-être trois minutes ou trois heures pour moi avec le prochain jeu à tout de suite ok là je crois que l'arrange justement repris voilà alors l'image change mais rien ne change enfin je veux dire on est toujours là donc ça veut rien dire cette fois ci deviner la carte c'est bizarre on est sur arena sauf que le truc il fait pas tout un carré je vais vous montrer ce qu'il se passe ici il se passe quelque chose que j'avais jamais vu avant où il n'y a pas de mur à l'arrière il n'y a pas de mur à l'arrière parce que faut savoir que les pro player souvent normalement sur la carte arena vous commencez entre quatre murs littéralement et alors vous avez des murs devant et vous avez aussi des murs derrière et ça fait que non vous avez en effet un espace parfois des poches vides comme ça derrière mais vous avez des murs qui sont alors ici le long sur le côté et ce que font souvent les pros c'est que ils suppriment ses murs d'entrée de jeu en mode j'en ai pas besoin ce qui peut être une erreur fatale ou pas dans la mesure où parfois on peut avoir envie de se cacher derrière ces murs si jamais l'ennemi frappe à la porte prend le territoire et vous repousse vers l'arrière j'ai déjà vu viper comme ça se cacher vers l'arrière et gagner une partie mais il avait d'entrée de jeu je crois quand même de toute façon de détruire ses murs donc ça doit pas beaucoup l'inquiéter alors en face on a monsieur you toujours en bleu et on appréciera qu'ils aient respecté les couleurs après viper a pris ses couleurs traditionnelles qui sont le jaune et yo a pris sa couleur enfin c'est je sais pas si c'est donc c'est pas sa couleur question raconte pas une couleur voilà il a pris le bleu un par défaut voilà qui était proposé il aurait pu prendre le rouge voilà je crois que lui il en a rien à faire alors ici on est sur l'arena donc ça va on va on va mettre play parce que sinon va s'ennuyer et ont peut-être même un petit peu accéléré il ya un message je crois qu'ils ont envoyé sauf contre c'est parce qu'ils se racontent c'est bien ça il ya un message est ce qu'on peut le lire non pas ici on peut lire non on peut pas accéder on peut pas accéder au chat on peut pas accéder au chat bon bah enfin mon avis ils ont dit good luck have fun ou un truc comme ça amuse-toi bien alors on est deuxième match ici et viper se fait mener un zéro par misterio alors arena c'est pas une carte qui amène beaucoup de surprises d'ailleurs on va un peu accélérer parce que c'est souvent une carte qui oui regardez ça regardez ça il y avait juste deux petits murs ici il les a détruits il dit non j'en voulais pas c'est une carte qui n'aime pas beaucoup de surprises souvent on a un builder d'art classique vers le fast castle alors on a d'un côté les valets que je connais pas très bien et d'un autre côté les britons alors les britons c'est une situation civilisation traditionnelle bien connue voilà être connue pour ses archers archers qui ont des longues portées voilà bon alors ce sont des archers qui se font aplatir par des éléphants mais il faut pour ça amasser beaucoup d'éléphants voilà enfin je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois mais sinon ça vous détruit pas mal de choses dans les archers alors ici hop ah le sanglier juste en dehors du town center si ça c'est patrice bon j'ai mis en accéléré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions il n'y a pas beaucoup d'actions permissibles avant au moins l'âge féodal il arrive parfois qu'on construise une tour comme ça sur le mur de l'adversaire qu'on essaie de rentrer pour empêcher l'adversaire d'arriver tranquillement à l'âge château et de boomer facilement mais alors les malais les malais c'est pas c'est pas une civilisation très connue je crois donc on va aller voir l'arbre de technologie nous dire ce que font les malais par rapport aux britons alors les malais c'est une civilisation navale oui j'ai fait une pause dramatique parce qu'il n'y a pas un pédos il n'y a pas un pédos sur arana quand même donc civilisation navale alors quels sont leurs avantages ils avancent plus vite à l'âge suivant si je me rappelle bien oui je crois qu'ils ont les éléphants ça devrait se voir ici voilà ils ont les éléphants j'ai un ça m'est arrivé une fois d'avoir quelqu'un qui a utilisé ce bonus que j'ignorais pour arriver très vite à l'âge château et toquer à ma porte avec une masse dingue d'éléphants ça m'avait un peu pris de court alors ils ont des bonus pour fish traps pour les poissons là pour les pêcheurs les pêcheurs dans leur bateau les petits bretons pour ramasser les poissons mais bon ici ça va pas leur aider alors ils ont un bonus pour les éléphants de combat les éléphants de combat coûte moins cher que les autres civilisations et puis ils ont les carambites warriors alors les guerriers carambites voilà ils sont ici alors qu'est ce qu'ils ont et comme spécificité c'est une unité unique voilà elle est elle coûte pas cher en effet c'est pas cher pas 25 bouffes 15 or et je crois qu'en plus ouais voilà ils prennent qu'un demi de l'espace de population donc en gros si tu supprimes tous tes villageois tu peux en avoir 400 400 quarts en bite ça fait pas mal des gens sur le terrain il paraît qu'ils sont surtout redoutables une fois qu'ils sont amassés mais pour ça faut déjà les amasser alors ils sortent assez vite du château voilà alors ils ont un team bonus qui permet que leur port est une meilleure ligne de vue mais il n'y a pas de port ici ah oui ça c'est ça c'est un bonus qui peut être assez intéressant c'est que les soldats miliciens à champions mais on voit que bon ils ont que le tout ils ont que le guerrier le soldat à deux les pays c'est à demain mais ils n'ont pas le champion qu'est ce qu'il a voilà leur or est remplacé par de la nourriture supplémentaire donc au lieu de coûter 60 nourriture 20 or il coûte 80 bouffes ce qui en fait une sorte de trachine ça fait penser un peu aux perses qui peuvent avoir des archers qui ne coûtent que du bois voilà bon on en sait ça maintenant alors qu'est ce qui va nous faire avec ça yo franchement je me sentirais pas à l'aise avec des malaises sur eux mais après je vous je suis un gros naze je suis pas un pro alors on arrive à l'âge féodal sans surprise de part et d'autre voilà on a une baraque qui est là parce qu'il faut bien une baraque est ce qu'il faut une baraque ça c'est ça c'est la question est ce qu'il arrive avoir une baraque on va mettre en temps normal ou même on va mettre en temps ralenti de façon dramatique voilà parce que avoir une baraque à l'âge féodal et être capable de construire ensuite la forge et le le marché en même temps qu'est ce que ça demande et bien ça demande apparemment 9 sur le bois voilà voilà ça demande à un certain maîtrise du builder d'or ne construisez pas trop de ferme en allant vers l'âge des châteaux parce que sinon vous n'aurez pas le bois nécessaire pour poser voilà la forge d'un côté et l'écurie de l'autre à donc on va pas ouvrir avec un marché on va ouvrir avec une écurie le deuxième bâtiment de l'âge féodal et ici qu'est ce que l'on a voilà est-ce que c'est pas reposant ça si c'est reposant bon alors ici on a deux villageois qui construisent l'écurie on a la forge qui est en train d'être construite ici si vous mettez un villageois sur la forge durant l'âge féodal et que votre but c'est de passer directement dans le château après avoir produit deux villageois vous voyez là il ya deux villageois qui est déjà sorti et l'autre qui est en train d'être sorti un villageois pour construire la forge c'est le parfait timing alors normalement il en faudra aussi seulement un j'imagine pour l'écurie mais si vous voulez construire un marché et une icurie il faut nécessairement deux villageois sur le marché pour que le marché soit construit à temps pour cliquer sur le château voilà petit secret de professionnel et lui il ne va pas sur le bois parce qu'il y en a déjà dix ici il va sur l'or et voilà alors on va remettre en vitesse normale ils arrivent donc vers la château de viper il ya déjà deux bâtiments militaires qui sont sortis une baraque et une écurie et on a la première baraque pour misterio et on a ensuite la forge alors misterio en fait il stresse pas là il a 29 villageois lui il a 27 seulement il a 29 villageois il continue d'en produire il va en avoir ressortir encore un autre il stresse pas non pas du tout parce que il va 66% plus vite à l'âge supérieur donc c'est bon il chill quoi ah il chill sévère il a construit voilà la forge maintenant il va nous construire autre chose parce qu'il a besoin de deux bâtiments de l'âge féodal voilà donc ça va être la même composition que pour viper aussi une écurie mais tranquillou bon c'est facile met deux villageois dessus il en produit encore deux ce qui veut dire qu'il aura quelque chose comme 33 villageois quand on va cliquer pour arriver à les châteaux et viper il est coincé à 27 ce qui est le build order traditionnel du fast castle mais donc si on veut un fast castle c'est bien de l'apprendre si on veut un fast castle qui respecte le timing de l'adversaire qui est aussi rapide en fait ou aussi lent que l'adversaire avec les malais et bien il faut monter à 33 villageois et en fait on va moins vite enfin on va tout aussi vite à la château mais on a une meilleure économie voilà donc c'est le choix à faire quand on est les malais soit vous voulez aller plus vite que l'adversaire le château pour prendre par surprise avec des éléphants ce qui m'est arrivé une fois mais ce qui n'est pas capable il est house ah mais viper arrive en fait plutôt le château donc il a peut-être été gourmand sur son 33ème villageois ici ok alors comme il est les britons et bien il pose directement deux town center supplémentaire ça lui coûte pas cher pas cher ça lui coûte moins de bois je crois que c'est seulement la moitié du bois pour les britons et il garde oui villageois ici il en sort que deux de sa ligne de bûcheron pour construire un town center ici et puis il ne prend que deux villageois ici donc il est construit par villageois de deux plutôt que par groupe de quatre alors pendant que j'ai tout ça il y a de l'action qui se déroule et on va remettre avec le fog of war parce que c'est eux voilà on va remettre le fog of war parce que ça permet de rendre l'action un peu plus trépidante et on voit que de viper ils sont un peu chassés du milieu de terrain alors pourquoi est-ce qu'ils essayent bah on voit ici il a construit une église le but c'est de sortir des moines et avec les moines le but c'est de prendre les précieuses petites reliques comme ici celle ci là voilà et on a une deuxième relique là on a encore une relique ici oh une relique là et si une décision prise par des moines elles disparaissent du champ de bataille et le but enfin ça arrive souvent que alors il soigne son scout ok mais pendant que tu soignes ton scout c'est très bien mais toi tu vas pas aller chercher la relique qui est au moins là alors yo qu'est-ce qu'il fait lui ben il décide d'envoyer personne voilà il n'y a pas un moine qui est sur le terrain il est en train de les sortir il y a un moine qui va sortir donc viper est arrivé à la château plus tôt il aurait pu il a pu sortir des moines plus tôt mais il n'a pas bénéficié de cet avantage pour sortir pour ah là là zut là voilà on a un scout qui garde la relique pour la mort donc il peut pas y aller il fait demi-tour parce que la zone n'est pas sécurisée alors on voit ici que en fait ils ont tout simplement upgrader les scouts en cavalry légère j'ai entendu dire que c'était la nouvelle méta c'est à dire qu'avant on sortait après les scouts on sortait des piquets des archers mais bon apparemment il suffit juste de sortir de la cavalry légère mais on voit que viper il est toujours coincé qu'est ce qui se passe ah il ramène quand même une relique du sud et il essaie de contrôler l'entrée des portes et normalement quand une relique est prise par l'adversaire on la voit disparaître du champ de bataille est-ce que misterio oui il a pris une relique donc ils sont à 1 1 1 partout c'est un match de foot en fait les gars alors voilà il va y avoir un combat pour cette relique là mais viper renonce à nouveau pour la relique du nord pour l'instant là est-ce qu'on voit des reliques disparaître on va aller on va essayer de voir si ceci disparaît de l'horizon de viper et à derrière derrière les mini maps pendant que viper a occupé autre chose et qu'il essaie tombe avec mal d'aller vers le nord et de prendre cette relique là qu'il veut à tout prix hop celle ci a disparu du champ de bataille pourquoi qu'est ce qui se passe c'est pas pendant qu'il était tout chill dans le sud misterio a été prendre la relique et il a même pris celle du nord oh lala mais ça c'est ça c'est une catastrophe ça va être peur il est va réussir à l'avoir parfois j'essaye d'aller pour ce genre de petite guéguerre sur arena mais chaque fois que j'essaye je tombe sur quelqu'un qui qui n'en a rien à faire ah 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 il a empêché le moine de rentrer avec la relique ici du nord bien mais bon à mon avis misterio va vite aller la récupérer avec ce moine ci est-ce que viper va réussir à empêcher cela de se produire il doit choisir là entre défendre cette relique et empêcher misterio de la prendre ou essayer de sécuriser avec du milieu qui elle est prise ah elle est juste prise à son nez et à sa barbe et il a quatre moines en plein milieu de terrain qui se demandent qu'est ce qu'ils font là ils vont au pèlerinage à saint jacques de compostelle que tout d'un coup ils sont massacrés ils essayent de tomber mal je vous mets le ralenti parce que ça c'est une scène d'action c'est et je sais pas faire de replay donc c'est d'action ah ah bah voilà il a converti le scout qu'il avait qu'il attaquait mais il a son frère qui est mort juste à côté et là nous avons d'autres cavaliers légers qui arrivent qui se jettent sur les moines qui bypassent les cavaliers légers viper qui se jettent je les ai dit et qui tuent tous les moines c'est un massacre l'église d'angleterre ne se remettra jamais de ce crime et il n'y a qu'une seule relique dans l'église de viper et alors on sait pourquoi les reliques génère du revenu tout simplement parce que les reliques ça fait venir des pèlerins et les pèlerins ils font des donations et donc ils donnent des trucs il va c'est bien d'avoir des reliques et quand on en a quatre quatre et bien après c'est ce monastère là est vraiment à l'avant de la base de yo et il est donc bien possible que que le monastère soit détruit bon alors là on a eu la guerre des reliques maintenant que va-t-il se passer alors on va essayer de deviner voilà donc pendant ce temps là pendant qu'il y avait la guerre des reliques ohlala sérieux boum on est sur quatre town center c'est à dire que pendant tout ce temps là pendant toute l'action qui était en train de se dérouler et ben viper il n'a pas chômé on est sur quatre town center à la fois il a un total de 66 villageois il a 16 villageois sur le bois 34 villageois sur la nourriture 7 seulement sur l'or et 5 sur la pierre déjà donc c'est qu'il commence à penser à son premier château pendant ce temps là ah ben je crois que c'est moins de villageois attendez j'ai oublié non hé 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 voilà oui 66 villageois pour viper et seulement 55 pour mystérieux qui avait pourtant un avantage au départ quand il est arrivé à la château mais c'est qu'il a posé cet town center plus lentement et vous voyez il n'en a que trois au lieu de quatre et puis je crois qu'il a moins de fermes il a ici 28 fermes tandis que de viper eh bien il en a une une pelletée là revenu calastral il est bon hein ouais 36 fermes alors on remet play c'est parti que va faire viper désormais s'il va aller vers les archers il doit tout envoyer sur l'or et on voit que les deux town center ici ont leur petit drapeau sur les mines d'or et lui où est ce qu'il envoie ses villageois il les envoie on sait pas on sait pas il envoie ses villageois et ah il envoie sur la pierre celui-ci on va sur la pierre et celui-ci on va sur la pierre donc on a deux town center qui envoient des villageois sur la pierre deux autres qui envoient sur l'or et comme ça on sait ce qui se passe viper va construire un château et sortir j'imagine des archers alors il faudra peut-être un peu plus de gens sur le bois parce qu'avec tellement de fermes à sustenter et il va falloir faire un moment une petite transition de villageois sur le bois ou en rajouter du moins quelques-uns mais on voit toujours pas la moindre archerie sortie c'est pas étonnant il n'a pas le bois pour pourtant un bris de conversion par ici voilà il ya encore une petite gaillère qui se passe mais il n'y a plus de relique les gars ça c'est les vestiges d'une guerre passée c'est comme les guerres de cent ans c'est quand ça se calme pas il avait toutes les raisons de s'arrêter mais ils l'ont pas fait alors misterio va décider de construire un six joueurs shop au milieu de terrain et essayer de sécuriser l'avant de sa base dans lequel on a quand même pas mal de pierre c'est vrai que si viper construisait un château juste là il pourrait nier la pierre à yo mais bon après qu'est-ce qu'il fait avec des châteaux à part sécuriser le terrain il construit des carambites et des carambites c'est pas vraiment le truc le plus sexy du monde vous allez me dire il se balade torse aux poils avec des grandes épées évidemment qui sont sexy mais c'est pas ça la question c'est pas est-ce que tu te promènes torse aux poils et est-ce que tu es sexy avec des épées non 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 voilà je veux dire on en discutera plus tard mais parce qu'il ya des enfants qui écoutent mais c'est pas ça la question j'ai cru que j'allais pouvoir lancer quelque chose mais au final il n'y a pas eu de follow-up c'est juste c'est comme un soufflé tu vois c'est un soufflé parfois ça tombe ou alors ça ça progresse mais si c'est un véritable lotissement social alors on a deux archeries qui arrivent une université un peu risqué comme endroit universitaire t'imagines si les gens doivent aller là-bas pour aller étudier en plein milieu d'une zone de guerre c'est l'université d'agdad ou qu'est-ce qui se passe alors on a un atelier de siège et alors il va essayer de frapper à la porte de viper voilà il sort à la porte et viper il prend des archers des archers c'est pas très bon pour les béliers alors qu'est-ce qui va qu'elle va être la réponse de viper il va sortir des archers et des tirailleurs très bien mais il n'y a pas de réponse pour ce bélier là il n'a pas d'unité capable de le casser en morceaux est-ce que est-ce que les britons ont rédemption parce que s'ils ont rédemption la technologie qui permet au moins de convertir des unités de siège eh ben non il pourrait alors convertir le bélier donc c'est vraiment très bien joué de mysterio là de se dire je sais qu'il va aller vers des archers donc je sors un bélier je détruis ses murs et je rentre dedans et peut-être qu'après j'essaie de l'inonder avec des carambides abattés il renonce il renonce il renonce il renonce il fait marche arrière il veut viser autre chose il fait ses propres archeries parce qu'il imagine qu'il a besoin de suffisamment de tirailleurs alors allons vite voir sur l'arbre technologique des trucs des malais et on voit qu'ils ont la dernière armure ici et qu'ils ont bracer voilà donc ils ont toutes les technologies de la forge pour pour upgrader leurs tirailleurs au maximum mais ils n'ont pas de bonus spécial comme par exemple les mayas dont les tirailleurs peuvent tirer deux javelots en même temps alors là je comprends pas en fait là je comprends pas ce que le bélier a fait pourquoi il n'a pas essayé de continuer de casser le mur qu'il aurait pu casser là avec un backup de tirailleurs derrière bon après c'est pas moi le fin savant je vais dire que je ne comprends pas voilà viper essaye maintenant d'envahir à son tour le milieu de terrain enfin le milieu de terrain il s'en éloigne pas trop de sa base de départ et ici moi j'aime bien quand on voit pas tout bien qu'on voit pas tout alors parce que alors on sent la pression quoi alors on a des archers et des tirailleurs et ici des tirailleurs et des scouts enfin des cavaliers légers et vous m'excuserez je vais faire une petite pause pour moi pas pour vous afin de boire mon verre d'eau voilà on reprend vous avez raté une micro secondes de match et juste viper qui avance avec ses archers et ses tirailleurs et qui va construire un château juste sur la tête de yo regardez ça c'est un château parfait ça nie les deux pierres neutres qui sont ici les deux pierres secondaires de de mister yo alors ses tirailleurs sont en train de tomber comme des mouches ils ont 4 plus 2 4 plus 2 ils sont face à des tirailleurs qui ont 3 plus 4 ouais 5 ils ont plus de portée ou quoi non c'est pour l'instant c'est match égal ah mais on a des arbres électriques qui commence à s'en tire et viper il n'a pas hésité il n'a pas lésiné sur les sur les tirailleurs ou ça c'est moche ça ça c'est très moche ça et ils ont une portée extraordinaire 6 plus 4 10 de portée et voilà oh le jeu est déjà fini imaginez ça on est à seulement 23 minutes de vidéo ici et le jeu est déjà fini yo a décidé d'abandonner tout de suite alors revenons sur la carte pourquoi est-ce qu'il décide d'abandonner là franchement moi je me disais bah c'est bon il peut encore gérer là qu'est ce qui se passe alors pourquoi est-ce qu'il pense qu'il a perdu il a 92 villageois face à 111 villageois donc à mon avis il a dû se dire en regardant le score oui viper pendant toute la guerre des reliques il a fait un boum de malade et il a pas eu tort peut-être qu'il s'est pas dit ça mais il faut imaginer ici il faut voilà il faut donner du de la densité puis il a vu ce château il a dit oui je vais perdre toute la zone en plus il y a des trébuchets de viper qui sort déjà ah ben voilà c'est ça en fait ben non ils sont tous les deux à l'âge impérial donc je vois pas le problème moi j'ai pas vu quand ils sont allés à l'âge impérial on va le voir dans une seconde bah en fait l'une des erreurs c'est qu'il a aucun 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 bâtiment de production en l'arrière safe quoi ce château va réussir à zigouiller tout ce qui sort de ces machins là puis viper il a il a pris le contrôle il a tué toutes les unités de mysterio et gaïa pendant ce temps là gaïa pendant ce temps là elle a exploré toute la carte gaïa ce sont les animaux les oiseaux tout ça voilà donc oui bon bah allons voir le résultat le score avoir le score va y avait peur naine vraiment les britons sont très très bons sur arena vu que ils ont les town center pas cher pas cher pas cher ils peuvent sortir des villageois à la pelle et boomer comme des malades derrière leur forteresse je vous présente mon chat voilà alors militairement on voit en effet que vapeur avait une plus grande armée et qu'il a emporté la bataille on va le voir sur la timeline ici oui en fait c'est ça yo il a dit ouais je perds toutes mes troupes et juste derrière on avait peur qui arrive à l'âge impériale une seconde derrière moi le jeu n'a pas duré longtemps et donc on se trouve avec désormais une égalisation du score comment est ce que je change ça moi bah oui on va mettre un petit 1 pour viper en haut il faut prendre à ces heures ce qui est à ces heures voilà viper 1 yo 1 on est à 1 partout quelle va être la suite des opérations nous le verrons dans la prochaine vidéo allez passez une bonne soirée et à la prochaine